Bienvenue à toutes et à tous à ce 196e briefing, donc avec une formule déjà rodée, c'est-à-dire que je suis tout seul à Moscou, Pavel est en rendez-vous, nos deux experts sont sur les chemins du monde, mais toujours fidèle au poste pour répondre à vos interrogations. Donc, on va commencer tout de suite avec Igor, qui va nous parler un peu de l'international. C'est à toi. Merci Président, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par le projet de conférence pour la paix qui est porté par la Suisse. Les choses semblent prendre forme, puisque Bloomberg a annoncé hier que le sommet pour la paix se tiendrait bien en Suisse du 15 au 16 juin. Il serait organisé près de Lucerne, et selon les informations de Bloomberg, il serait entre 100 et 120 pays qui pourraient y participer. La Russie, sans surprise, n'est pas conviée. Quant à la Chine, on ignore à ce stade si elle enverra ou pas des représentants. Alors, ce sommet pour la paix, vous savez, il est évoqué, porté par la Suisse, il est évoqué depuis plusieurs mois. Il a connu, disons, ce projet a connu des rebondissements. On se souvient des déclarations du ministre suisse des Affaires étrangères, M. Cassis, qui expliquait, au mois de février dernier notamment, qu'il était inenvisageable de mettre fin à ce conflit sans la participation de la Russie, et que par conséquent, il faudrait à un moment ou à un autre impliquer Moscou dans les pourparlers. Eh bien, il a, je veux dire, en quelque sorte récidivé, puisque M. Cassis, pas plus tard qu'hier, s'est exprimé pour dire la même chose, après l'annonce de ce sommet, pour dire qu'il faudrait, tôt ou tard, impliquer la Russie dans les discussions. Alors, Vladimir Zelensky, de son côté, a donné une interview à Bildt, au journal allemand, dans lequel il a un peu poursuivi sur le rétro-pédalage que j'évoquais la semaine dernière, puisque pour la première fois, il a évoqué timidement, mais évoqué quand même, la participation de la Russie à un plan de paix, mais il s'est empressé d'ajouter que cette participation pourra intervenir uniquement après que les modèles, ce plan de paix soient fixés sans la Russie, dans le cadre de cette conférence pour la paix, donc planifiée en Suisse. Pour poursuivre sur la Russie et la Chine, puisque j'évoquais des interrogations autour de la participation chinoise, le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, était en visite en Chine en début de semaine, où il a passé presque trois jours, visite au cours de laquelle il a rencontré, évidemment son homologue chinois, mais aussi le président Xi Jinping. Pour ce qu'ont lancé, les discussions ont assez largement tourné autour de ce projet de conférence en Suisse, d'une part, et d'autre part également autour d'un autre projet, celui de la visite du président russe en Chine, qui pourrait se tenir dans le courant de l'année, voire même d'ici l'été. Des nouvelles de la Slovaquie, puisque un nouveau président slovaque a été élu le week-end dernier, M. Peter Pellegrini, qui a été élu assez largement, à 53% des voix. Il l'a emporté sur son rival, le diplomate qualifié de pro-occidental, M. Ivan Kortsov. M. Pellegrini, qui est un allié du Premier ministre M. Fico, dont on a parlé ici occasionnellement, a largement fait campagne sur la question de l'Ukraine. L'Ukraine n'était pas un petit sujet dans les débats et dans la campagne slovaque. Ça faisait partie des trois, quatre principaux sujets. Et au cours de cette campagne, il s'est prononcé pour parler de paix avec la Russie, d'une part, et d'autre part, plutôt contre le soutien militaire à l'Ukraine apporté par la Slovaquie. Donc, disons qu'il s'inscrit complètement dans la ligne portée par M. Fico depuis maintenant plusieurs mois. Plus inquiétant, les nouvelles qui nous sont venues cette semaine de la centrale nucléaire de Zapparogier, sur laquelle trois drones se sont écrasés le 7 avril, pour la première fois depuis le début du conflit. Cette installation nucléaire, qu'on qualifie de plus grande installation nucléaire civile en Europe, a donc été visée par trois drones. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a évidemment émis à communiquer pour expliquer que c'était extrêmement préoccupant. Et son directeur, M. Raphaël Grossine, dont on a déjà parlé dans des séances précédentes, a dénoncé, je cite, « des attaques inconsidérées qui augmentent considérablement le risque d'un accident nucléaire majeur et qui doivent cesser immédiatement ». Alors évidemment, l'AIEA, fidèle à elle-même, ne désigne jamais l'origine de ces drones, ce sont des manières elliptiques. On a tiré sur la centrale nucléaire quand c'était des tirs de mortier, par exemple. On a envoyé des drones sur la centrale sans désigner évidemment d'où ils viennent. Mais évidemment, ça a été un développement assez préoccupant. Voilà, je m'arrête là pour l'actualité internationale, Président. Merci. Alors, on a plusieurs questions, je peux polier à ça. Notamment, il y a toujours cette question des Américains qui demandent aux Ukrainiens de cesser leurs attaques sur les raffidérés russes, en même temps qu'il y a une grosse attaque sur une centrale électrique à côté de Kiev. Comment ils peuvent justifier ça ? C'est-à-dire, en parlant de cibles civiles, or les centrales ukrainiennes sont civiles également. Comment ils peuvent se tenir ce discours en étant audibles ? Les Américains, en fait, ont à plusieurs reprises maintenant depuis au moins 15 jours, peut-être trois semaines, fait savoir publiquement aux Ukrainiens et par l'intermédiaire de hauts responsables américains. Le dernier en date, c'est M. Lloyd, ministre de la Défense américain, mais ça a été également évoqué par le département d'État, je crois, par la Maison-Blanche, effectivement, de demander aux Ukrainiens d'arrêter d'attaquer les infrastructures énergétiques russes, principalement les raffineries, pour une raison qui est assez simple, c'est que, du point de vue des Américains, ça déstabilise le marché mondial du pétrole et du brut. Cela fait courir le risque d'augmenter les prix sur le marché. Et comme chacun le sait, on est dans une année électorale aux États-Unis. Et donc, si le prix à la pompe augmente pour les électeurs américains, ce sera une mauvaise nouvelle supplémentaire pour l'administration Biden. Par conséquent, c'est quelque chose qui n'est pas bienvenu. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les raids massifs qu'on a évoqués ici au cours de ces 15 derniers jours menés par les Russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, et celles que tu évoquais, par exemple, là, ce matin ou cette nuit à Kiev, sont aussi présentées comme des raids de représailles organisées aussi par les Russes. Je dis bien aussi par les Russes, notamment en réponse à ces attaques de drones contre les infrastructures dans le golfe de Finlande ou ailleurs. Et que finalement, le rapport coût-bénéfice, quand on regarde de plus près, n'est pas forcément, comment dirais-je aussi, intéressant pour les Ukrainiens qui pourraient paraître au premier coup d'œil. Donc, c'est un petit peu les deux arguments qu'on peut lire ça et là pour expliquer cette attitude américaine. Après, à savoir s'ils sont audibles ou pas auprès des Ukrainiens, ça, j'en sais rien. J'observe que pour l'instant, en tout cas depuis peut-être une semaine ou un peu moins, il n'y a pas eu de nouvelles attaques de drones contre les infrastructures énergétiques russes. Donc, en tout cas, rien de similaire à ce qu'on a pu voir dans le golfe de Finlande, une fois de plus, dans d'autres régions russes. Donc, peut-être que, visiblement, cette recommandation est non seulement audible, mais appliquée. Alors, une question qui n'a rien à voir. Moyen-Orient, Moscou tente-t-il de calmer le jeu entre Israël et l'Iran ? Alors, ce qui est certain, c'est qu'une fois de plus, et je l'avais écrit dans un blog précédent cet hiver, s'il y avait une escalade régionale de ce conflit, qui pour l'instant est quand même circonscrit globalement à Gaza, même s'il peut y avoir des petites choses ça et là autour, des choses qui se passent en mer rouge, évidemment, c'est une escalade régionale plus importante, avec une confrontation directe entre l'Iran et Israël, et ça ne ferait pas, évidemment, les affaires de la Russie. Donc, de ce point de vue-là, oui, les Russes essayent de calmer les choses. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, suite au bombardement israélien de l'annexe du concile d'Iran à Damas la semaine dernière, les Russes ont néanmoins proposé au Conseil de sécurité des Nations Unies, lundi dernier, je crois, non pas une résolution, mais une déclaration pour condamner Israël pour cette frappe, et c'est une déclaration qui a été rejetée puisqu'elle a été bloquée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Mais néanmoins, il y avait là une démarche diplomatique de la part de la Russie pour condamner Israël pour cette frappe contre ce consulat et où se trouvaient, comme vous le savez, des hauts-gradés, notamment des hauts-gradés iraniens qui étaient donc en visite. Cela dit, les leviers des Russes, une fois de plus, dans cette crise, dans cette crise autour de Gaza et consécutive au ce qui s'est passé le 7 octobre, sont toutes très très limitées. Je veux dire, le Qatar a bien plus d'influence, les États-Unis, évidemment, j'en parle même pas, les pays du Golfe, hormis le Qatar aussi, ont de l'influence. On voit que les Turcs essayent aussi de gesticuler pour se faire de la place. Mais les Russes sont un petit peu, voilà, comment dirais-je, sur le côté. Ce n'est pas là qu'ils ont forcément les leviers les plus intéressants pour essayer de faire bouger les choses. Mais si jamais on en venait, évidemment, à une confrontation directe entre Israéliens et Iraniens, partir de missiles, des choses quand même extrêmement graves, pour les Russes, ce serait évidemment une mauvaise affaire. Et là, du coup, nos auditeurs disent, la Russie pourrait-elle aider l'Iran à frapper Israël ? Ça me semble un peu excessif quand même. Non, non, non. En revanche, si jamais on devait en arriver là, elle essaierait probablement de se poser en médiatrice, puisqu'elle entretient des bonnes relations avec les deux. Alors les relations avec Israël ont été, comment dirais-je, tendues ces derniers mois, mais néanmoins, ils ne sont pas au bord de la rupture pour autant. Et avec les Iraniens, évidemment, qu'il y a aussi des relations qui sont même à l'inverse, je dirais, plutôt, on dirait-je, florissantes. Donc elle pourrait se poser en médiatrice, vu qu'elle a ses relations, je dirais, fonctionnelles aussi bien avec Tel Aviv qu'avec Téhéran. Merci beaucoup. Alors s'il y a d'autres questions internationales, on y reviendra après. Mais passons à la parole à Arnaud, qui va nous parler de politique intérieure et d'économie. Merci Président et bonjour à tous. Effectivement, quelques nouvelles d'économie pour commencer avec les chiffres de l'inflation qui a atteint 7,72% en mars. C'est un peu plus que le mois dernier. On était à 7,69%. Donc la tendance n'est pas vraiment à la décrue. Il y a une forme de stabilisation, mais un niveau encore assez élevé. Vladimir Poutine, qui a reporté sa rencontre annuelle avec les grands patrons au RSPP. Elle devrait se tenir le 25 avril. C'est toujours un événement marquant dans l'actualité politico-économique de la Russie, avec toujours des signaux, des déclarations attendues à cette occasion. Les États-Unis, qui ont sanctionné trois nouvelles entreprises russes hier, 10 avril, il s'agit d'entités accusées d'importer des composants aéronautiques en contravention des sanctions américaines. puisqu'on parle des États-Unis, quelques chiffres de Coca-Cola Russie, de la filiale locale du groupe américain, qui l'année dernière a réalisé un bénéfice record de près de 100 millions d'euros. Enfin, dernière actualité économique, le compte-rendu annuel d'activité de Mme Nabioulina, présidente de la Banque de Russie, hier devant la Douma d'État. On sait qu'elle est critiquée ces dernières semaines et même ces derniers mois pour sa politique de taux d'intérêt élevé. Beaucoup d'industriels estiment que c'est préjudiciable à l'activité économique, à la croissance. Elle a soutenu que les chiffres ne confirment pas cette hypothèse d'un ralentissement économique en Russie. En d'autres termes, sa politique de taux élevé ne met pas de bâton dans les roues, finalement, des entrepreneurs. Le seul, elle a relevé par ailleurs que les crédits aux entreprises restaient très élevés, malgré les taux. Le seul segment dans lequel le crédit a baissé, c'est celui des crédits immobiliers. Et là, je pense que c'est précisément la cible de la Banque centrale qui, on le sait, s'inquiétait d'une bulle immobilière en Russie. Il y a très clairement un clivage, ou même une bataille politique. entre la Banque centrale et les acteurs du BTP en Russie. Par ailleurs, Mme Nabiulina a profité de son intervention pour rappeler que les exportations stagnent, que les importations ont tendance à augmenter, ou en tout cas à rester à un niveau élevé, et donc maintenir les taux d'intérêt à leur niveau actuel étaient importants pour stabiliser le rouble qui, sinon, serait assez vulnérable. Les nouvelles politiques intérieures et de la société russe maintenant, l'événement de ces derniers jours, vous le savez, ce sont les inondations très spectaculaires qui se produisent à la frontière du Kazakhstan, dans l'oral du sud, dans les régions d'Aurembourg, de Courgane en particulier, avec des dégâts extrêmement élevés, et un début de polémique, bien sûr, qui vise notamment le gouverneur d'Aurembourg, dont les prestations et le style dans ces discussions avec la population, est critiquée. Il fait clairement partie de ceux qui ont perdu des points ces derniers jours dans cette séquence politique. L'autre personne qui affaiblit, c'est le ministre des Situations d'Urgence, M. Kourenkov, qui n'était pas certain d'être reconduit au sein du gouvernement. Ses actions ont encore baissé, à suivre. L'autre actualité régionale en Russie, également tragique, il y a eu une tentative d'assassinat, il faut bien le dire, contre le gouverneur de Mourmansk, M. Chibis, un homme, l'a attaqué à coups de couteau. Il a été abattu, il a été, pardon, maîtrisé par les gardes du corps du gouverneur, ou plutôt par la police, puisque les gardes du corps apparemment étaient absents. Donc, ce n'est pas forcément un acte politique, c'est plutôt un acte d'un déséquilibré qui a dit avoir entendu des voix. Toujours est-il que ça met en évidence, en tout cas, ça risque de dissuader les gouverneurs qui sont, par ailleurs, plutôt prudents dans leur contact à la population, d'aller au contact. Chibis faisait partie de ceux qui ne fuyaient pas la population, allaient plutôt au contact, allaient discuter avec les gens. Il est possible, encore une fois, que ça entraîne certaines révisions à Mourmansk, et dans d'autres régions, ce qui est évidemment très regrettable. Vladimir Poutine s'est exprimé, par ailleurs, sur la question des organisations musulmanes de Russie, dans le contexte que l'on connaît, consécutif à l'attentat de Crocus, et dans un contexte de tensions très vives, eh bien, il a déclaré que ces organisations renforçaient l'unité du pays. Par ailleurs, on a appris que Mme Tchanicheva, qui est l'ancienne coordinatrice des activités de M. Navalny à Oufa, qui avait été condamnée l'an dernier à sept années et demie de prison, eh bien, a vu sa peine alourdie par la Cour suprême du Bajkort-Ostang. Toujours dans l'opposition extra-parlementaire, Mme Dounsova, dont on avait parlé au début de l'année, et qui n'avait pas pu se présenter à la présidentielle, eh bien, elle envisage d'organiser le congrès fondateur de son mouvement, Rassiet, l'Aube, début mai, dans la région de Moscou. Et enfin, pour revenir aux conséquences ou aux mesures, en tout cas décidées à la suite de l'attentat de Crocus, eh bien, le ministère du développement économique va déposer un projet de loi qui rend obligatoire pour tous citoyens étrangers souhaitant acheter une carte SIM en Russie, l'utilisation du portail gouvernemental Gosuslogi avec dépôt des données biométriques et achat en personne de la carte SIM dans les salons de téléphonie. Voilà, Président, ce qu'on pouvait dire à ce stade. Merci. Alors, on a quelques questions, notamment liées aux inondations. On y dit qu'est-ce que c'est le gouverneur de la région ou un des responsables qui semble avoir fait des reproches au Kazakhstan voisin sur la gestion des eaux qui auraient conduit à cet incident. Et alors qu'en même temps, même si ce n'est pas lié, je veux dire, des relations avec le voisin à qui on demande quelques millions de litres d'essence pour pomber les manques en Russie. Donc, quelles sont les relations ? Ça se tend ou c'est juste un épiphénomène ? Bon, je pense que c'est un épiphénomène. La personne en question, c'est M. Yakouchev qui est le représentant pligne potentiel du Président dans le district de l'Oural. Donc, il a effectivement prononcé ces phrases-là. Bon, les relations entre la Russie et le Kazakhstan depuis 2-3 ans, on voit depuis l'après-Nazarbaïev finalement, elles sont un peu moins fluides. Il y a manifestement une volonté du Président Tokayev de s'affirmer, d'engager son pays sur la voie de certaines réformes, de réaffirmer l'indépendance du Kazakhstan, mais ça ne s'y finit pas une rupture. On constate que les échanges commerciaux se portent bien, il y a d'autres projets assez ambitieux dans le domaine des infrastructures, mais il est vrai qu'en Occident, on a un peu tendance à monter en épingle ces épiphénomènes ou ces déclarations et à y chercher les signes avant-coureurs d'une rupture stratégique entre la Russie et le Kazakhstan. Je crois qu'il faut raison garder, on n'en est pas là, mais il est sûr que ce genre de déclaration est relevé à Astana. Merci. Dernière question avant de finir ce briefing. Comment expliquer que Piotr Aven et Mireille Friedman aient été désinscrits de la liste européenne des sanctionnés ? Eh bien, je ne suis pas dans le secret des dieux ni dans celui des tribunaux européens, mais ils ont contesté en effet leur inscription dans cette liste, barguant du fait qu'ils ne sont pas proches du Kremlin. Or, c'est vrai. Et d'ailleurs, le Kremlin n'aime pas beaucoup ces deux oligarques qui ont cédé leurs actifs en Russie, qui ont essayé dans un premier temps de rester à Londres. En revanche, le Kremlin était très satisfait de les voir rentrer la queue entre les jambes, si vous me passez l'expression, il y a quelques mois après qu'ils ont été de fait refoulés de Grande-Bretagne puis d'Israël, je crois. Donc, ce sont des oligarques historiques, des grands capitaines d'industrie. Ils incarnent les années 90. Ils ont plutôt mauvaise presse, y compris parmi leurs confrères oligarques. Ils sont mal vus au Kremlin qui les considèrent comme peu fiables, en tout cas, n'étant pas sur la ligne politique du président Poutine. Donc, de ce point de vue-là, on peut penser que la justice européenne a pris une décision de bon sens. Est-ce que c'est leur rendre service actuellement en Russie ? Je ne suis pas sûr. On verra. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui a été salué par le Kremlin. Encore une fois, parce que le Kremlin connaît très bien ces deux oligarques et ne les apprécie pas, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, ce que l'on voit, y compris dans la presse anglo-sanctione d'aujourd'hui, c'est une forme d'inquiétude face à ce qui pourrait devenir une jurisprudence, finalement. Jusqu'à présent, d'autres oligarques qui, eux, semblent quand même beaucoup plus proches du Kremlin ou en tout cas n'ont jamais émis de critiques particulières à l'égard de la politique de la Russie, avaient été déboutés. On pensait qu'il y avait une forme d'automaticité. Eh bien, non. Donc, les Européens, les Anglo-Saxons s'inquiètent de ça, surtout au moment où il y a des discussions et même certaines décisions sur l'utilisation d'actifs, d'oligarques. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir cas échéant des contestations a posteriori, des demandes de dédommagement ? Donc, c'est une décision à plusieurs étages, finalement, qui a un volet juridique, un volet politique et un volet diplomatique. Merci infiniment à tous les deux pour vos éclairages, toujours pertinents. Nous nous retrouvons jeudi prochain à la même heure et, comme toujours, d'ici là, tenez bon la CCI France-Russie se tient à vos côtés. A bientôt.